Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du journal. Le Bénin qualifié pour la première fois de son histoire en huitième de finale, un match nul avec les champions d'Afrique et le Bénin obtient son billet. Retour sur cette ambiance pendant le match à Cotonou. Des milliers de sacs plastiques se dispersent dans la nature au gré du vent et polluent notre environnement. La journée mondiale sans sacs plastiques, instituée le 3 juillet, vise à réduire les déchets et un changement de comportement. La société civile anime la vie publique et veille sur les intérêts du peuple, mais leur rôle va bien au-delà, un spécialiste en gouvernance nous éclaire dans ce journal. Laborieuse certes, mais historique, la qualification des écureuils du Bénin pour les huitièmes de finale. Face au Cameroun hier, les joueurs béninois ont tenu le match sur un score de zéro but partout. Le Bénin se qualifie dans le lot des meilleurs troisièmes de la Coupe d'Afrique des Nations. Ambiance du match hier dans la ville de Cotonou avec Lazare Migant et Samson Thiemont. Ce sont des supporters des écureuils du Bénin conscients de la qualité du jeu des Camerounais qui ont suivi avec beaucoup d'émotion et de stress ce troisième match de poule de leur équipe. Une rencontre au cours de laquelle les lions indomptables du Cameroun ont largement dominé l'équipe du Bénin qui avait besoin d'un îlot pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Face aux assauts répétés des Camerounais, l'équipe du Bénin résiste et ne baisse pas la garde jusqu'à la pause. Les Béninois, ils jouent bien, ils jouent bien. Ils sont à l'aise dans le jeu. Même s'il y a trop de pression, ils jouent très bien. Bien vrai, la possession de balai en faveur du Cameroun, mais la pêche, on joue très bien. Et si on peut continuer comme ça lors de la seconde mi-temps, on pourrait avoir la victoire et se qualifier pour les huitièmes de finale. Comme vous le voyez, nous sommes en joie et nous savons que nous allons passer. Nous allons passer même 1-0-0 match, nous nous qualifierions pour les quatre de finale. Ils nous sont confiants. Le changement de gardien aussi a apporté grand-chose, sinon on aurait déjà de prendre deux buts. Mais je pense que le classement du coach, ça promet, ça promet. Mais je pense qu'il doit modifier quelque chose au milieu, parce que le milieu, ça ne va pas. Parce qu'il y a beaucoup de balles, peintures au niveau du milieu. Donc s'ils peuvent faire quelque chose au milieu, ça va beaucoup apporter. À la reprise, Michel Dussieu procède à quelques changements pour apporter du sang neuf à l'équipe. Ce qui a permis aux écureuils d'effectuer quelques tentatives offensives vers la défense camerounaise. Mais ses intentions n'ont pas émoussé la rage d'El Nyon, qui malgré tout n'ont pas réussi à trouver le chemin défini. Car en face d'eux, il y avait une équipe du Bénin déterminée avec une défense compacte, décidée à arracher le nul face au tenant du titre. À l'arrivée, ce sont les Béninois qui s'en sont tirés d'affaires en se classant troisième de la poule derrière le Cameroun. Pour les huitièmes de finale, les supporters reviennent de loin. Ce n'est que la liesse populaire, vous observez partout. Nous, en tout cas, nous sommes satisfaits parce que nous savons d'où nous venons. Et par la grâce de Dieu, nous irons encore plus loin. Je suis vraiment un joueur parce que notre cher pays, le Bénin, a gagné. Je veux voir les écureuils jusqu'à la fin. Pour la toute première fois, le Bénin est allé en huitième. Ça, nous devons la fêter. Nous sommes dans un pays où on a la foi en ce que nous faisons. Donc, nous croyons fermement au travail que l'entraîneur dessus a abattu. Notre pays, le Bénin, vient de rentrer dans l'histoire. Et cela doit rester. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Allez Bénin ! 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 Le Bénin devient un quartier latin et un pays de football. Et pour cela, il faut que, désormais, dorénavant, partie d'aujourd'hui, on cite le Bénin parmi les grandes nations de football en Afrique et dans le monde entier. Merci, vive la dernière fois ! C'est tellement tard, on l'a fait ! Le Bénin vient ainsi donc de décrocher en quatre participations sa première qualification au second tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce soir, dans le stade, c'est le président de la Fédération. Le prochain match des écureuils se sera face au Maroc, soutenons donc nos ambassadeurs. C'est l'une des alternatives trouvées par les environnementalistes pour protéger les mers et préserver la faune et la flore. La journée, son sac plastique, est célébrée le 3 juillet de chaque année. Une journée qui vise à éveiller les consciences sur la nécessité d'éliminer progressivement les sacs plastiques et promouvoir les sacs organiques réutilisables. Plus de précisions dans ce reportage de Igor Ayoso et Iliad Bokovo, présenté par Rebecca Adjinako. Ils étaient et demeurent toujours source de danger les sacs plastiques non biodégradables. Au Bénin, ces sacs composés d'éléments chimiques constituent un gros problème pour la nature, les hommes ainsi que les animaux à cause de l'utilisation abusive qui en est faite. On trouve des gens qui font le feu à la maison, les feux domestiques pour préparer de la nourriture. Ils mettent le charbon, ils mettent en dessous le plastique, ils mettent le feu dessus et ça dégage du gaz. Le gaz est toxique parce que le plastique est fait à base des déchets de pétrole. C'est dangereux. Vous allez voir, on achète des repas chauds dans les sacs plastiques. Les gens mettent de l'acassa dans le sachet plastique. On met du thé matinal dans le sachet plastique pour le consommer. Aujourd'hui, malgré l'interdiction de la fabrication, l'importation et la vente des sacs non biodégradables sur le territoire béninois, rien n'a changé. Les mêmes habitudes demeurent. Les clients réclament pour dire double moi le sachet. C'est chassé, il n'y a aucune différence entre ces sachets et les sachets qui étaient vendus avant. Aucune différence. C'est la même consistance ici. Vous mettez ça dans la terre, ça mettra 200 ans avant de se décomposer. C'est la même chose. Et c'est après la loi, voté par les députés de la 7e législature, que ces sachets-là sont encore émis. Et vous allez voir sur les étiquettes, ils mettent biodégradables pour tromper les gens. Pour certains, la guerre contre l'utilisation des sacs fabriqués à base du plastique doit être menée autrement. Fini la phase de sensibilisation qui doit désormais céder la place à celle de la répression. Si c'est la sensibilisation, on a fait des sensibilisations. Malgré tout, on constate que les sachets plastiques persistent encore en République du Bénin. Donc, j'aimerais profiter en même temps, demander au gouvernement de faire tout possible pour qu'on rentre dans une période repressive. La journée sans sacs plastiques décrétée par la communauté internationale est célébrée le 3 juillet de chaque année. Une journée qui vient rappeler à tous citoyens l'existence de plusieurs alternatives pour un changement de comportement. Il s'agit notamment des sacs réutilisables, recyclables, des emballages papiers qui sont sans conséquences sur la santé. Tous les acteurs de toutes les couches sociales doivent s'impliquer dans l'élaboration des politiques de développement. Au sein d'un pays, ils sont généralement désignés comme sociétés civiles. Les Nations Unies les désignent comme les organisations non gouvernementales et abus non lucratifs qui animent la vie publique et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres et de leur pays. Akram Elias est un expert en gouvernance et nous en parle plus amplement de la société civile et de son rôle au micro de César Achadé et Estelle Pazou. La société civile, c'est en fait le regroupement de tous les organismes que le citoyen a décidé de créer pour lui-même pour identifier ses problèmes, améliorer sa qualité de vie, trouver les solutions à ses problèmes et en même temps ensuite rentrer en partenariat avec les autorités gouvernementales pour développer les meilleures politiques publiques. Donc c'est toujours le citoyen que ça commence en disant « Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi il y a un problème ? Que dois-je faire ? » et non pas se poser la question « Où est le gouvernement ? » C'est en fait la responsabilisation du citoyen. Mais comme le citoyen de lui-même comme personne ne peut pas lui-même changer tout ou bien réformer une politique publique donnée, on s'organise, on s'associe, on fait les partenariats, on construit le consensus, on fait des coalitions et ensuite on implique le gouvernement à travers ce partenariat, donc gouvernement ouvert, discussion ensemble, développement, des politiques de développement ensemble. Ce n'est pas que le peuple s'assoie et me dit « Qui va me faire quoi ? » Non, c'est moi qui m'implique et comment on s'implique ? On s'organise. Donc la société civile c'est la manifestation du citoyen qui s'organise d'une manière à résoudre ses propres problèmes en partenariat avec un gouvernement qu'il choisit. La société civile en fait pour nous c'est vraiment toute la communauté. Mais maintenant toujours, comme c'est toujours le cas, le citoyen, il y a des gens qui vont prendre plus de relèves que d'autres, mais c'est tout le monde qui est impliqué. En nouvelle brève, les effets du changement climatique dans le monde sont de plus en plus importants, mais la mobilisation de financements pour prévenir ces dommages, pour y faire face est toujours une tâche ardue. Selon un expert de l'université d'Osford, la transition vers un système énergétique moins émettrice coûtera 880 milliards de dollars, soit environ 415 000 milliards de francs CFA par an au cours des 35 prochaines années. Seulement 10% de ce montant a été investi à l'heure actuelle. La mise en place d'innovations telles que les assurances d'adaptation sont aussi nécessaires afin de gérer les situations extrêmes telles que les sécheresses ou les cyclones advenants dans les pays du Sud. Londres accueille la conférence annuelle de TAS Justice Network pour la justice fiscale internationale. TAS Justice Network est une organisation non gouvernementale qui mène des actions pour une meilleure justice fiscale dans le monde. La rencontre se tient du 2 au 5 juillet 2019 et va réunir des experts et académiciens de différents secteurs qui viendront discuter sur la manière dont les banques, cabinets d'avocats et firmants d'audit contribuent à la grande parade du démantèlement fiscal dans le monde. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...